Un expert royal a déclaré que même si sa relation avec Harry et Will s'est quelque peu réchauffée, les choses ne sont pas encore tout à fait roses. Le prince William a déclaré à Camilla qu'elle n'était pas la belle-grand-mère de ses enfants George, Charlotte et Louis, selon un expert royal qui a écrit une biographie sur l'épouse du roi Charles. Angela Levin, auteure du livre, Camilla, From Outcast to Queen Consort, a déclaré. William a clairement indiqué que Camilla est l'épouse de son père, mais pas la belle-grand-mère de ses enfants. Son livre disait également que le trio avait deux grands-pères mais une seule grand-mère. Levin a analysé la façon dont Camilla a abordé sa nouvelle relation avec William et Harry, respectivement âgée de 23 et 20 ans à l'époque, lorsqu'elle est devenue l'épouse de Charles en 2005. Elle a expliqué que Camilla était plus une « adulte amicale » qu'on voyait occasionnellement lors de réunions royales. Plutôt qu'une belle-mère, elle essayait d'être encourageante plutôt qu'influente. Les circonstances n'étaient certainement pas de son côté. La mère des garçons, Diana, était décédée tragiquement, et elle et Charles entretenaient depuis longtemps une liaison. En conséquence, le public n'a pas été impressionné. Dans The Palace Papers, de Tina Brown, elle explique comment William et Harry ont simplement « toléré » Camilla, mais ne se sont jamais montrés chaleureux envers elle. De même, Camilla n'a pas essayé de « prendre la moindre responsabilité » en tant que belle-grand-mère des enfants de Cambridge. L'une des principales raisons de ce manque d'intervention est le fait que les parents de Catherine Middleton sont « si proches ». Contrairement à la dernière fois, il n'est pas clair si une bonne dose de relations publiques est encore nécessaire. Camilla et Charles ont demandé l'aide du responsable des relations publiques Marc Bolland au moment de leur mariage, et des histoires ont rapidement été révélées selon lesquels Harry et Will se réchauffait avec Camilla.